Alors David, on serait facilement conditionnés dans la vie, tout comme les singes. Christine, j'ai une histoire, en fait une expérience scientifique savoureuse à te raconter aujourd'hui. Vous allez capoter à la maison, vous allez vraiment aimer ça, qui implique en fait... Bon, je vais parler du gars rapidement. En 1967, il y a un docteur qui s'appelle le docteur Stevenson, qui a décidé de faire une expérimentation avec des singes, en fait plus précisément des macaques Résus. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était de prouver qu'il pouvait conditionner un comportement au sein d'une communauté, donc d'une gang de singes. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est pris dix singes. Et là, il y en a séparé en deux groupes de singes. Le premier groupe de singes, il les met dans un enclos. Et là, imagine la scène, ça implique un escabeau avec des bananes en haut de l'escabeau. Suspendues en haut. Suspendues en haut de l'escabeau. Et des murs derrière lesquels il y a des gars avec des arrosoirs. Ça, c'est la scène. Et là, la première chose qui s'est passée... C'est moi qui ai dessiné ça. Ben oui, c'est moi qui ai dessiné ça. C'est beau. Imagine la scène, ok? Les cinq premiers singes, j'arrive. Le premier, ça répand, il voit les bananes, il essaie de monter l'escabeau. Et aussitôt qu'il arrive pour monter l'escabeau, il se fait arroser par de l'eau glacée. Et les quatre autres aussi se font arroser. Donc, ils se font tous punir la gang au complet. Parce qu'il y en a un qui... Exactement. Donc, un deuxième se dit « je vais m'essayer ». Même à faire ce produit, ils se font tous arroser. Un troisième réussit à faire la même chose. Ils se font tous arroser, toute la gang, jusqu'à ce que les cinq, tranquillement, comprennent qu'ils ne peuvent pas monter dans l'escabeau. Parce que sinon, c'est risqué. Mais là, ça, c'est juste le début de l'expérience. Parce que ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé par la suite. Le Dr Stephenson a décidé de remplacer un singe à la fois pour le remettre avec un nouveau singe. Alors là, évidemment, imagine le nouveau singe. Lui, il rentre, il ne sait pas ce qui se passe. Fait que son premier réflexe, c'est de monter en haut de l'escabeau pour essayer de ramasser les bananes. Mais au moment où il arrive pour le faire, les quatre autres le ramassent et commencent à le tabasser. Littéralement, il l'empêche. Fait que lui, vite, il comprend qu'il n'y a pas d'affaires à faire ça. Tranquillement, pas vite, il enlève un autre singe pour le remplacer par un nouveau. Même chose se produit, il essaie de monter en haut, il se fait arroser, jusqu'à ce que les cinq singes initiaux qui étaient là soient tous remplacés. Alors imagine le dernier, le cinquième singe, OK, rentre dans l'enclos. Et là, évidemment, il arrive pour monter dans l'escabeau. Puis là, il se fait tabasser par les quatre autres singes. Puis là, d'une certaine façon, il les regarde en train de dire, « Mais là, pourquoi je n'ai pas le droit de monter? » Mais tous ces singes-là n'ont jamais été arrosés. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est de comprendre que les cinq derniers singes qui ne montent plus dans l'escabeau, ne savent pas pourquoi ils ne montent plus. Ils ont été conditionnés à même plus réfléchir à pourquoi je ne peux pas monter. Ils ne savent même pas qu'ils vont se faire arroser. Eux autres, ils ne vont pas parce qu'on leur a enseigné qu'ils n'avaient pas le droit de monter, peu importe. Puis moi, j'ai pensé à cette expérimentation-là. Je me suis dit, je trouve que des fois, les êtres humains, on ressemble un peu à des singes. Parce qu'on s'empêche de faire des choses par conditionnement. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais tu dis, c'est comme ça. Je ne peux pas. Tu sais, comme par exemple, André Sauvé raconte une histoire où est-ce que sa grand-mère, sa mère, en fait, fait cuire du jambon et a coupé les deux boutes. Puis là, lui, il appelle sa mère et elle dit, « Je ne sais pas pourquoi je faisais ça. Je vais appeler ta grand-mère, elle appelle sa mère à elle. » Puis il lui dit, « C'est parce qu'avant, le chaudron était trop petit, il fallait que je coupe les bouts. » C'est pour ça. Mais finalement, aujourd'hui, on pourrait avoir des plus grands chaudrons, puis on coupe encore les bouts. Exactement, mais c'est ça, pareil. Puis moi, j'avais envie aujourd'hui de faire une chose. Je veux vous inviter à réfléchir à la maison à ceci. Est-ce qu'il y a des comportements que vous avez dans votre vie qui sont probablement conditionnés, auxquels vous n'avez jamais réfléchi en vous disant, « Il faut que je fasse ça parce qu'il faut que je fasse ça. » C'est comme ça, la vie. Que ce soit des paroles, des pensées, des actions, même souvent, on ne s'en rend pas compte. Puis plus que tout, je pense qu'il y a deux grandes polarités chez l'être humain. La peur et l'amour, soit l'ombre et la lumière. Pensez à ça au quotidien. Est-ce que vous êtes davantage dans votre ombre, dans le problème ou dans la solution? La lumière, c'est l'ouverture aussi. Puis ça, c'est un choix que tu fais au quotidien. Puis des fois, il faut se déprogrammer, se déconditionner de ce que nos parents, nos enseignants, nos amis nous ont enseigné pour se réaffirmer comme individu et ne pas faire un singe de soi. Exact. Puis le premier pas vers ça, je pense, ce serait de se voir aller, de s'observer. Tellement de la conscience. Parce que tant qu'on ne le voit pas, on ne pourra pas rien changer. Puis à partir du moment où on le voit, de s'écouter parler, de s'entendre parler. Parce que combien de fois on va dire, « Bien, ce n'est pas si tu es le même. » Pourquoi je fais ça de même? Pourquoi je fais ça? On devrait se remettre en question. En réalité, tu es au bureau avec des collègues ou dans ta famille. Pourquoi je suis en train de faire ce que je fais là? C'est-tu une habitude conditionnée ou c'est vraiment un comportement choisi? Merci, David. Super intéressant cette étude-là.